bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation de l'amidia en assembleur alors je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo un truc vraiment compliqué c'est les min-termes du blitter je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vous en parlerai je vais essayer de vous parler de ça c'est vraiment pas simple avant je voudrais juste revenir sur le dernier tuto j'ai fait une petite... j'ai fait un deuxième en fait une deuxième source que j'ai appelé tuto 25 bis pour corriger quelques trucs alors d'abord j'ai rajouté un petit effet de reflet ici j'ai enlevé la boucle de souris donc ça se crôle tout seul j'ai mis un petit effet de reflet comme on avait déjà vu dans une vidéo précédente même si je suis pas très doué pour le pixel art ça fait quand même son petit effet juste grâce au copper en changeant le modulo à partir de la ligne qui est ici et puis donc j'ai commenté un peu plus le fichier source donc vous pouvez comparer le tuto 25 bis avec le tuto 25 j'ai corrigé aussi la routine pogbit plane sur les conseils de cyberpinguin dans les commentaires des vidéos youtube c'est vrai que dans la dernière vidéo j'avais fait deux fois la routine pogbit plane c'est un peu ridicule en fait je m'étais un peu concentré sur le dual playfield que je voulais vous montrer donc je m'étais pas tellement occupé de cette routine là c'est vrai que quand je fais les vidéos j'essaie de pas les préparer avant enfin en tout cas pas trop donc pour que ça reste naturel que je suive pas un plan du coup je me lance un peu des fois et j'ai pas préparé le truc donc c'est ce qui fait que je fais des erreurs mais c'est pas grave parce que je pense que c'est didactique mais là en l'occurrence j'aurais peut-être pu préparer un peu mieux ma routine pogbit plane donc comme l'a fait très justement remarqué cyberpinguin, pingouin, je sais pas comment on dit son pseudo on envoie simplement comme paramètre supplémentaire le nombre de bitplanes à la routine pogbit plane et puis voilà ça fait le boulot donc vous pourrez voir ça j'ai rajouté pas mal de commentaires j'avais pas beaucoup commenté le fichier source en fait donc vous pourrez voir ça aussi oui j'ai rajouté aussi ce qu'on appelle l'adressage relatif au pc là donc sur cette ligne là par exemple uniquement en lecture on peut pas faire ça en écriture uniquement en lecture donc dans la première partie d'une instruction on peut mettre entre parenthèses pc pour des labels qui sont à moins de 16 bits de distance le pc c'est l'endroit où on se trouve actuellement dans le programme donc c'est l'adresse de cette instruction là move et si le scrollpost c'est à moins de 16 bits de distance on peut mettre entre parenthèses pc l'intérêt c'est que ça prend moins de place en mémoire ça ça optimise quoi je vais essayer de vous montrer ça je vais la copier deux fois l'instruction je vais la mettre une fois sans pc et une fois avec pc et je vais mettre un petit label ici pour qu'on s'y retrouve donc par exemple si j'assemble ça et que je fais des tests voilà vous voyez l'instruction là où il n'y a pas pc l'instruction qui est ici en fait on code dans l'instruction toute l'adresse de scrollpost 00C2EF0C alors que dans l'instruction relative au pc ici on code uniquement un déplacement relatif au pc donc ça ne prend que 2 octets au lieu de 4 donc on gagne 2 octets à chaque fois pour l'instruction bon c'est de l'optimisation de code c'est pas forcément passionnant quand on est au stade où on en est actuellement mais bon vous rencontrerez souvent ça dans les sources moi j'oublie assez souvent de le faire c'est dommage parce que c'est de l'optimisation mais bon alors par contre on peut pas faire par exemple la scrollpost c'est en fast memory donc c'est pas loin de notre programme actuel là qui est en fast par contre on peut pas faire screen par exemple si là je veux faire move.l par exemple l'adresse de screen pc.0 il va pas vouloir puisque screen est trop loin voilà j'ai dû me rater quelque chose il va pas vouloir parce que le screen est trop loin en mémoire, screen est en mémoire cheap donc est trop loin pour être indexé au pc bon voilà c'était juste pour vous parler un peu de ça du coup dans le même ordre d'idée j'ai changé aussi le fichier startup pareil en le commentant un petit peu plus en changeant un peu la routine point bitplane comme j'ai dit là donc on va repartir de ce fichier startup pour que j'essaie de vous expliquer le min terme donc pour l'instant ce fichier startup il fait ce qu'on avait déjà vu avant c'est à dire il ouvre simplement un écran avec des bandes verticales à l'adresse screen on a l'adresse screen qui est là et on déclare autant d'octets qu'il y a d'octets dans l'écran et on les remplit avec f0 donc on va se faire un petit graphisme à bliter dans cet écran alors on va retourner sur ifconverter vous vous souvenez pour se faire un petit bob comme on bliter object c'est à dire un genre de sprite mais ce n'est pas un sprite c'est un graphiste qu'on va bliter avec le bliter object donc comme d'habitude on se met en dh0 alors on va aller chercher ça tout simplement dans notre fichier font que j'avais dû mettre par là j'ai dû faire un dossier if voilà et on va prendre en demi de plane voilà donc on va prendre tout simplement le a là par exemple le a au tout début on va bien vérifier qu'on prend bien 16 pixels par 16 pixels donc on est bien en 16 par 16 et on va sauver ça en format interleaved comme d'habitude donc voilà roblet on va le sauver en l'appelant on va l'appeler on va le mettre dans source directement on va l'appeler bob tout simplement bob.row voilà et on va aussi faire un truc je vais vous expliquer après ce que c'est on va aller sur outline qui est un masque en fait de notre bob là pour l'instant je vous demande de sauver ça sans trop comprendre et puis on verra après on va aller sur outline qui est un masque en fait de notre bob là pour l'instant je vous demande de sauver ça sans trop comprendre après ce que c'est on va appeler ça bob masque ah oui c'est en qwerty bien sûr bob masque voilà et on va sauver ça voilà donc on va commencer par blitter ce bob dans notre écran donc on va refaire ce qu'on avait déjà fait on va appeler ça à l'adresse bob par exemple on va mettre ce qu'on vient de faire bob.row et on va faire directement la suite bob masque et on va inclure on l'a appelé bob masque je crois voilà donc pour blitter on va vérifier que c'est bon non j'ai dû me tromper je vais pas appeler bob poireau là j'ai pas dû sauver je recommence excusez moi c'est un peu redondant vous voyez quand je vous disais que je préparais pas les vidéos alors on recommence on prend bien 16 par 16 on va l'appeler je me suis trompé encore une fois excusez moi je vais trop vite je recommence voilà on le sauve en rowblit et on le sauve aussi en outline mais en changeant le nom je recommence on va être sûr, bien sûr c'est ton parti donc cette fois ça devrait être bon excusez moi du coup on va on va refaire un blitz tout simple pour l'instant donc avant la boucle principale on va faire un blitz du bob dans l'écran tout simplement au début de l'écran donc vous vous rappelez ça commence toujours par attendre le blitz ensuite on remplit un par un les différents registres du blitz donc on va commencer dans l'ordre par bltcon 0 et 1 pardon bltcon 0 voilà ça on le fait deux fois ensuite on va remplir les masques là on va pas se fatiguer first world mask et last world mask ok ensuite on remplit les modulos donc on va prendre la source a pour l'instant donc c'est blt a mode voilà et pour la destination bltd mode enfin on remplit les adresses de source et destination donc bltcon 0 on va utiliser et la destination et enfin le bit donc vlt con 0 on va utiliser, rappelez vous, pas de décalage, on va utiliser la source, pour l'instant on va simplement faire la source a et d donc c'est 9 et on va refaire une copie simple, c'était f0, je vous avais dit le min terme, donc le min terme c'est cette partie là c'est cette partie là, le f0 là, le blt con 0, on va y revenir tout de suite, on va mettre 0 dans blt con 1, les deux masses qu'on ne change pas, alors le modulo de la source, là comme on a que notre bob en mémoire, il fait que 16 pixels de large donc il y a 0 de modulo, à chaque fois on passe à la ligne suivante, par contre pour la destination c'est comme d'habitude w sur 8 moins la taille du bob donc 16 sur 8 ... voilà ensuite donc on a dit que la source c'est bob ... l'adresse bob pardon ... la destination c'est screen et donc la taille c'est 16 x btls x 64 pour se retrouver au bon endroit et la taille du bob, enfin la largeur du bob en mots c'est à dire 16 divisé par 16 pour qu'il y ait un seul mot, là normalement si je n'ai pas fait d'erreur on devrait voir apparaître le a ... qu'est ce que j'ai fait ... voilà on voit apparaître le a en haut de l'écran donc là on a fait une copie simple c'est à dire que le bob a remplace ce qu'il y avait à l'écran avant ... alors le blitter permet de combiner des sources entre elles ... jusqu'à trois sources entre elles en fait ... pour faire des effets spéciographiques en fait ... je vais essayer de vous expliquer ça mais c'est vrai que c'est assez complexe ... alors il va falloir qu'on déjà qu'on détermine ... il va falloir qu'on utilise la source a et b ... qu'on combine la source et la destination ensemble vers la destination ... donc il va falloir qu'on utilise comme source a notre bob et comme source b ... le screen directement ... voilà ... donc il va falloir qu'on donne le modulo de la source b qui va être le même que la source d ... je vais le copier deux fois ... voilà donc on va appeler ça bmode ... il va falloir qu'on détermine ... là on avait bm9 pour la source a et d ... il nous faut une source b en plus ... donc je vais vous montrer rapidement ... bltcon 0 ... voilà ... donc dans bltcon 0 ... ici on détermine combien de sources on utilise ... donc là il faut qu'on utilise a, b et d ... donc c'est à dire qu'on rentre ... 8 et 4, 12 ... 13 dans ce niveau là ... donc on va rentrer 13 ... c'est à dire d ... donc là on dit au blitter qu'on utilise les sources a, b et d ... enfin les sources a, b et la destination d ... voilà ... pour le reste ça ne change rien ... alors là le min terme ... on va déterminer comment ... on additionne ... on lie a et b pour aller dans d ... donc c'est là que c'est compliqué à expliquer ... je vais vous remontrer ça ... donc ici il y a le ... tous ces bits là ... représentent le min terme ... on est d'accord ... donc le dernier octet de bltcon 0 représente le min terme ... donc le min terme c'est comment on va additionner les deux sources ensemble ... donc pour additionner des sources ensemble ... c'est des opérations logiques ... c'est donc c'est des et et des ou ... donc il y a une espèce de syntaxe un peu particulière ... par exemple si on veut additionner ... je vais mettre la souris par là ... quand on veut emmener deux sources ... a et d par exemple ... la source a et la source b ... on les met l'une à côté de l'autre ... ou on les multiplie ... ça ça veut dire a fois b ... c'est un and ... autrement dit ... si dans la source a ... par exemple dans la source a ... j'ai 0, 0, 1, 1 ... et dans la source b ... j'ai 1, 0, 1, 0 ... et bien le résultat de ab ... donc de a and b ... a fois b ... ça va être ... là ça va être 0 ... parce que 0 and 1 ça fait 0 ... là ça va être 0 ... là ça va être 1 ... là ça va être 0 ... ok ... donc le résultat ... s'il y a ça dans a, ça dans b ... le résultat de a and b ça va être ça ... si on veut par exemple ... si on veut plus ab ... comme ça ... mais on veut a ou b ... ça s'écrit plus ... a ou b ... ça s'écrit a plus b ... il faut savoir que le and est prioritaire sur le ou ... comme dans les mathématiques classiques en fait ... la multiplication est prioritaire sur l'addition ... donc a ou b ... ça va nous donner ... 1 là ... parce qu'il y a bien 1 dans b ... 0 ici ... 1 là ... 1 là ... on peut aussi écrire ... de façon un peu ... différente ... quand on met une barre au dessus ... ça veut dire non a ... par exemple on peut faire non a plus b ... ou alors a minuscule ... a minuscule ça veut aussi dire non a ... donc non a plus b ... ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 0 en a ... pour que ça soit valable ... pour qu'on prenne le paramètre ... donc là ... il y a bien 0 en a ... plus 1 en b ... ça va bien faire 1 ... là il y a 0 en a ... c'est bon ... mais il n'y a pas 1 en b ... donc ça va faire 0 ... là il n'y a pas non a ... donc ça va faire 0 ... et là il n'y a pas non a ... donc ça va faire 0 ... voilà ... au contraire ... si on voulait ... si on voulait ... a plus non b ... donc b avec une barre au dessus ... ou b ... là ça vous donnerait ... a là il n'est pas bon ... a là il n'est pas bon ... là c'est bon ... il y a a ... mais il n'y a pas non b ... donc là il y a a et non b ... donc c'est 1 ici ... tous les autres il reste 0 ... non pardon ... je vous dis des bêtises ... depuis tout à l'heure ... on va recommencer ... on va recommencer ma démonstration ... si on voulait ... je recommence ... excusez moi ... si on voulait non a fois b ... donc non a entre b ... ça donne ce que je vous ai donné tout de suite ... c'est à dire ... là il n'y a pas non a ... là il y a non a et il y a b ... donc ça donne 1 ... là il y a non a mais il n'y a pas b ... donc ça donne 0 ... là il n'y a pas non a ... là il n'y a pas non a ... donc c'est 0 0 ... au contraire si on voulait a non b ... donc avec une barre ou un petit b ... c'est pareil ... on peut écrire ça comme ça ... ou ça ... enfin ça comme ça ... c'est a b ou ab avec une barre ... donc là ça c'est le résultat ... ça serait ... donc a là non ... là non ... là où il y a a mais il n'y a pas non b ... donc là il y a a et non b ... donc il y a 1 ici et tous les autres à 0 ... voilà comment on marche ... alors du coup ce que je vous ai montré avant où j'ai fait une erreur ... j'avais fait un or en fait ... donc un or ... un plus ... c'est pas pareil ... donc si on refait non a par exemple ou b ... donc non a ou b ... donc là on va avoir comme résultat ... il faut qu'il y ait non a ou b pour qu'il y ait 1 ... donc là il y a b donc il y a 1 ... là il y a non a mais il n'y a pas b donc il y a 1 ... non a est vrai ... là non a n'est pas vrai mais b est vrai donc il y a 1 ... et là non a n'est pas vrai et b n'est pas vrai ... donc il y a 0 ... voilà ... bon donc tout ça il va falloir qu'on choisisse comment les sources vont s'imbriquer entre elles de façon logique donc là par exemple pour nos sources ... nos deux sources on peut ... on peut les imbriquer entre elles et dire on veut a ou b par exemple ... on veut a ou b ... et ça donc il va falloir trouver dans le min terme du blitter comment on écrit a ou b ... donc c'est là que c'est assez compliqué ... donc le plus simple pour faire ça à mon avis ... alors là je vous ai mis c'est tiré du hardware de référence manuelle ... donc là à gauche il y a tout un tas d'exemples ... donc par exemple on peut simplement regarder dans cette table sans réfléchir plus ... on veut a ou b ... donc on veut ça ... donc c'est $FC ... mais sinon ... alors il y a plein d'autres ... il y a plein de façons de trouver le min terme ... la plus simple que j'ai trouvé moi c'est ce truc là ... le diagramme de venn ... je ne sais pas comment on dit ... donc là par exemple on regarde ce diagramme ... et à l'intérieur sont écrits les bits ... qu'il faut mettre dans le octet ... min terme ... pour que ça donne ce qu'on veut ... donc par exemple si là on veut a ou b ... on veut a ou b ... donc on veut a ... c'est à dire 6 7 5 4 ... ou b ... c'est à dire 6 7 3 2 ... 3 2 pardon ... donc on veut mettre les bits ... 2 3 4 5 6 7 à 1 ... donc les bits 2 ... si on fait un octet ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... ça c'est notre octet min terme ... si on met le mit 2 ... le mit 2 et 3 à 1 ... ça fait 1 ... 1 ... et 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... c ... et là il y a 0 ... 0 ... donc on a bien fc ... c'est à dire le bon truc ... donc on va essayer de faire ça ... on va essayer de combiner a ou b ... donc ici on va mettre fc ... et voir ce que ça donne ... alors vous voyez en combinant fc ... on a a qui est derrière les barres bleues ... on peut essayer a et b par exemple ... donc si on reprend notre min terme ... si on veut a et b ... hop là ... si on veut a et b ... donc c'est ab ... donc on va chercher ici ab ... c'est $c0 ... donc si on reprend notre truc logique ici ... a et b ... c'est à dire qu'il faut que les bits soient à la fois dans a et dans b ... il n'y a que ici ... là au milieu où c'est vrai ... donc c'est les bits 6 et 7 ... donc si on refait notre octet ... 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3, 4 ... les bits 6 et 7 ... il y aura 1 et 1 là ... 0, 0, 0, 0, 0, 0 ... donc on aura bien c0 ... donc on va essayer cette combinaison là ... c0 ... et là ça donne un espèce de truc bizarre ... vous voyez il y a une espèce de a tronqué ... donc ça n'est valable que quand il y a a et b ... mais sinon c'est coupé ... donc on ne voit pas notre a encore ... et en fait le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de combiner a et b ... d'utiliser seulement deux sources ... pour avoir notre a qui apparaît ... comment dire ... bien avec le b ... je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là ... là ça ne va pas ... et si on fait a ou b ça ne va pas non plus ... si on fait fc ... ça ne va pas non plus ... ce qu'on voudrait ... la plus souvent ce qu'on veut c'est que le a apparaisse devant ... mais que les barres bleues ... enfin que le décor de fond ... apparaissent dans les trous du a ... comme un sprite ... c'est à dire que si par exemple il y a une voiture qui passe devant un immeuble ... on a envie de voir l'immeuble dans les vitres de la voiture ... même s'il y a un bonhomme ... un sprite quelconque qui passe sur un décor ... on a envie de voir le décor derrière ... et ça on ne peut pas avec seulement les sources a et b ... c'est à dire que ... on pourra bien combiner les sources a et b comme on veut ... on n'arrivera pas ... parce qu'on peut pas ... évidemment on peut pas faire un truc du genre ... je voudrais a et b ... mais aussi non a et b ... ça ça n'a pas de sens ... on peut pas écrire ... on peut pas écrire deux combinaisons logiques différentes ... aurait avec les mêmes sources ... donc la seule solution c'est de passer par une troisième source ... qui est le masque ... le masque de A ... enfin le masque du bob ... le masque de notre A en l'occurrence ... alors c'est quoi un masque ... c'est un ... c'est un genre de midplane où il y a un 1 partout ... où il y a des 1 dans les midplanes du bob ... je vais essayer de m'expliquer ... là je vous ai fait un dessin en dessous pour vous expliquer ça ... donc ... en haut là je vous ai pris deux sources ... A et B ... la source A ... donc notre A en l'occurrence ... notre bob A qui est blitté ... il a par exemple un 1 dans le bitplane 1 ... à ces deux endroits là ... donc dans les pixels 2 et 3 ... si on parle du pixel 0 ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... et par contre il a 0 dans le bitplane 2 ... qu'on fasse n'importe quoi ... là j'ai mis A ou B ... ça c'est le graphisme de fond ... donc l'image de fond ... elle ... l'image de fond ... elle a le pixel 1 à la couleur 3 ... donc il y a 1 et 1 dans les deux bitplanes ... et le pixel 2 à la couleur 3 ... si on combine A ou B ... ça nous donne ça ... c'est à dire ... ça va pas quoi ... on a les pixels 1 et 2 qui ont la couleur 3 ... et on a le pixel 3 qui a la couleur 1 ... donc ça donne pas ce qu'on veut ... donc la seule solution c'est de faire ce masque ... c'est à dire que dans le masque ... alors le masque sera toujours ... enfin il faut toujours mettre le masque dans la source A ... c'est toujours comme ça que c'est fait ... même si c'est pas très naturel ... moi j'avais tendance à mettre le bob dans la source A au départ ... donc si on met le masque dans la source A ... donc dans le masque ... il y a un 1 partout ... où il y a au moins un 1 dans un des bitplanes de la source B ... je sais pas si c'est très clair ... on met des 1 partout ... où il y aura au moins un 1 dans un des bitplanes du graphisme qu'on veut biter ... du bob qu'on veut biter ... donc là il y a des 1 partout ... dans les 2 bitplanes ... sur les pixels 2 et 3 ... sur les pixels 1 et 2 pardon ... parce que c'est les pixels ... qui sont à retenir dans le bob ... et là quand on combine ces 3 sources ... en faisant ce min terme là ... enfin cette combinaison logique là ... c'est à dire on prend ... excusez moi ... on prend A et B ... ou non A et C ... c'est à dire qu'on prend ... quand le bit est positif dans la source ... et positif dans le masque ... et positif dans le bob ... on l'affiche ... ou alors ... s'il n'y a pas de bit de bit dans la source ... et qu'il y a un bit dans l'écran de destination ... dans ce cas là ... on retient le bit d'écran de destination ... c'est assez logique ça pour le coup ... comme combinaison logique ... si je puis dire ... comme ça ... A et B ... ça veut dire qu'il y a à la fois ... le bit dans le masque ... et dans notre bob ... pour qu'il s'affiche ... s'il n'est pas dans le masque ... on ne l'affiche pas ... et au contraire ... si le bit n'est pas dans le masque ... et qu'il y a un bit par contre ... dans l'écran de destination ... dans ce cas là ... on peut mettre ce bit à 1 ... et avec cette combinaison là ... on arrive à faire ce qu'on veut ... c'est à dire on affichera le bob devant l'image de fond ... comme un sprite ... alors on va faire ça tout de suite ... il nous faut une source A ... qui soit le masque ... donc dans notre source A ... ça ne va plus être le bob ... ça va être le masque ... on l'avait appelé bobmasque je crois ... dans la source B ... ça va être le bob ... dans la source C ... ça va être le screen ... donc on va copier ça deux fois ... dans la source C ... et dans la source D ... enfin la destination ... ça va être le screen aussi ... il va falloir rajouter ici ... alors ... on va copier ça deux fois ... le masque et le bob ont le même modulo à 0 ... l'écran de destination et le C ... ont le même modulo qui est un W sur 8 ... il va falloir qu'on prenne toutes les sources ici ... A, B, C, D ... donc on met F ... et le min terme ... j'ai oublié de vous montrer ... le min terme donc c'est ... on veut ça ... A, B ou non A, C ... donc le min terme c'est $C, A ... donc pareil si on regarde notre diagramme de veines ... A et B c'est 6, 7 ... ou non A, C ... donc on ne veut pas de A, B, C ... donc c'est 3 et 1 ... et on ne prend pas 5 et 7 puisqu'ils sont dans A ... donc ça fait 7, 6, 3, 1 ... ça fait bien C A comme min terme ... donc allons-y pour notre min terme C A ... voilà donc si j'ai rien oublié ... donc la source A c'est bien le masque ... la source B c'est bien le bob ... la source C c'est bien le screen ... la destination c'est bien le screen ... la taille c'est bon ... C A c'est le bobin terme ... F on a pris toutes les sources ... je crois que c'est bon ... et voilà ... le A apparaît bien par dessus notre graphisme de fond ... du coup comme un sprite en fait ... je ne vous ai pas encore fait les sprites ... mais les sprites sur Amiga sont très limités malheureusement ne peuvent faire que 16 pixels de large et 3 couleurs plus une couleur transparente ... donc là avec ce système de bob on pouvait faire des sprites énormes sur l'écran grâce au blitter ce qui est quand même génial ... en plus de couleurs ... tout était possible ... mais c'est un peu compliqué ... même très compliqué ... donc voilà comment on fait un blit ... ce type de blit s'appelle en général un blit de type cookie cut en anglais ... cookie cut ... je vais pas pouvoir vous l'écrire ... je vais pas y arriver avec mon crayon ... je vais essayer quand même ... cookie ... c'est comme ça qu'ils appellent ce type de blit dans les sources de démo et tout ça ... donc ça c'est presque plus du domaine du débutant ... on est obligé d'en parler là parce qu'on s'en sert tout le temps de ce type de blit ... donc je mets quand même ça dans les tutoriels pour débutant ... je voulais vous dire d'ailleurs que les tutoriels ... c'est pas parce que ça s'appelle débutant que c'est le plus facile ... à mon avis c'est même l'inverse ... assimiler les trucs de débutant en programmation c'est ce qu'il y a de plus dur ... après c'est plus simple ... donc les tutos débutants sont à mon avis les tutos les plus difficiles ... voilà ... donc écoutez je crois que pour cette vidéo là ... je vais en rester là parce que c'est assez compliqué ces blit là ... donc bien évidemment on peut blitter où on veut ... là je vous ai mis directement en screen ... on peut mettre en screen plus ... on va se mettre en lin 100 par exemple ... 100 fois W sur 8 fois DTLS ... on va se mettre à l'octet C6 par exemple ... et on va décaler notre blit ... voilà ... un autre endroit sur l'écran ... vous voyez que où qu'on se mette ... on est bien par dessus ... le décor existant derrière ... alors là mon décor c'est des barres bleues toutes moches ... mais imaginez que le A ça soit une voiture ... à travers la vitre de la voiture ... on pourrait voir le décor d'une maison derrière ... je sais pas quoi ... d'une campagne ... donc voilà ... le concept du blit cookie cut est quand même assez génial ... voilà ... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ... j'espère qu'elle vous a plu ... et je vous dis à la prochaine fois ... merci ... merci ...